Le 1er avril 2021, Patrick Juvet était retrouvé mort dans son appartement à Barcelone, par son agent. A 70 ans, l'artiste a succombé à un arrêt cardiaque. A la fin des années 1970, il s'était installé aux États-Unis afin de relancer sa carrière. Lundi 22 août 2022, dans un documentaire diffusé sur Paris 1ère, son ami Nicoletta a confié, l'Amérique, il faut y être préparé surtout quand on a fait un tube de club. Ça te fait beaucoup aller dans les clubs. Tu te perds quand même, ce n'est pas une vie intéressante. En toute transparence, l'artiste a ajouté, il a fait un peu n'importe quoi. Il est ni grec qu'avait personne pour le retenir. Il sortait très tard, il sortait toutes les nuits. Il a pris des choses plus pénibles. Il a pris des cachets, il buvait par-dessus. Ça m'est dans un drôle d'état. Jeudi 18 août 2022, dans les colonnes de gala, Nancy, la sœur de Patrick Jubay, avait déclaré, je pense que c'est plutôt le succès avec tout ce que ça suppose, les galas incessants, les fêtes, Patrick adorait sortir la nuit. Bien sûr, tout le monde ne tombe pas dans les excès, malheureusement, lui, si. Je ne sais pas pourquoi. C'était quelqu'un de tellement sensible, à fleur de peau, trop peut-être. L'alcool ne fait de bien à personne. À certains moments, il s'enfonçait, parfois, il se relevait et vivait très bien sans. C'était comme ça. Peu après avoir appris la mort de son amie, c'est à Mandalire qui avait confié que le chanteur était loin d'être heureux. Pour L.A.F.P., elle avait fait savoir, il s'était retiré en Espagne, car la France le boudait un peu. On s'est vu la dernière fois là-bas. Il ne buvait plus, il me disait qu'il essayait de s'en sortir. Il était prisonnier de ces tubes de l'époque. Il était obligé de chanter « I love America » et « Où sont les femmes ? » On ne lui demandait rien d'autre alors qu'il avait enregistré plein d'autres chansons. Il n'était pas très heureux. Patrick Juvet, l'alcool a pris dix ans de ma vie alors qu'il buvait à n'importe quel moment de la journée, c'est-ce, dans 7 à 8 sur TF1, que le chanteur avait confié en 2014, parce que j'avais l'avion à 7 heures du matin pour aller dans un autre pays, j'étais obligé de carburer. Et puis, les maisons de disques vous mettez un cachet dans votre whisky juste avant une télé pour être plus efficace. C'était des décontractants, ça pue l'alcool, vous faisiez l'amour à un tronc d'arbre. En toute transparence, Patrick Juvet avait ajouté « J'étais bouffi, les maisons de disques ne voulaient pas de moi. Les cures ne servaient à rien. L'alcool a pris dix ans de ma vie. C'est pas mal, surtout que c'était le moment où j'étais le plus haut. Je voulais mourir, je vous le dis honnêtement. Je me suis dit, je vais continuer à boire, comme ça je m'énirai. Il y a eu un long parcours à faire, avec forcément des rechutes plus violentes les unes que les autres. J'entendais les gens dire derrière mon dos, c'est triste. Aux yeux de tous, j'étais foutue. Cela m'a pris dix ans pour m'en sortir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501